Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Steve Forget, investisseur originaire de l'anneau d'hier et fondateur du blog « Jeunes investisseurs immobiliers ». Steve est à la base agronome de formation et a beaucoup voyagé grâce à son travail de gestionnaire de projets. Il a fait sa première acquisition en 2007 et a acheté son premier six logements en 2012. Bonjour à tous et à toutes, mon nom c'est Steve Forget, investisseur immobilier. Mon déclic pour commencer en immobilier, j'étais malheureux dans un condo dans lequel je possédais depuis 2007 et je voulais continuer à habiter dans Ville-Marie à Montréal. Je voulais payer le même prix que mon condo, avoir une cour, un garage et un balcon. Donc la solution c'était de s'acheter un plex. Je possédais un ou deux immeubles avant de connaître le club. J'ai acheté donc en 2009 mon premier quadruplex. Je crois que j'ai connu le club en 2011, donc j'avais probablement onze logements à l'époque, quand j'ai connu le club. Un parcours accidenté, donc pas planifié. J'en achète un, j'en achète un deuxième, j'ai la piqûre, je me mets en a regardé un troisième. Mon objectif c'était d'en avoir vingt. Vers 2012, 2013 peut-être. Et je suis rendu à 57 un peu plus tard, mais c'est toujours là, c'était pas planifié. Depuis peut-être 2015, 2016, on est un peu plus structuré dans nos recherches et on sait où on s'en va avec nos objectifs plus ambitieux. Mais dans les premières années, c'était vraiment, il y avait rien planifié dans tout ça. Donc j'ai pas un parcours tracé d'avance. C'est sûr que c'est de la détention long terme. Les flips, on en a fait un. Nous, c'est vraiment plus les multi-logements et le commercial. Mais j'ai pas de philosophie en soi autre que d'acheter, de conserver et de revendre tranquillement, pas vite, comme on va approcher de la retraite. Nos plus gros défis, notre plus gros défi, je dirais qu'on en a deux présentement. C'est la gestion de la croissance, présentement. Donc pas assez gros, mais trop petit. Donc on est entre les deux, donc on a beaucoup de charges de travail, mais pas assez de cash flow pour avoir un employé. C'est vraiment de gérer la continuité accroître, mais la charge de travail augmente. Et on veut, on aimerait d'ici l'automne avoir quelqu'un à demi-temps. Ça, c'est autant du côté administratif que du côté entretien. Le deuxième, c'est sûr que plus on a de logements, plus il y a des petits problèmes de régies de logements, d'appels des locataires et de tout ça. Donc c'est de se structurer pour devenir vraiment une entreprise. Je dirais tout ce qui est financement créatif. Donc j'avais clairement pas la vision de tout ce qu'on était capable de faire. J'étais très traditionnel par rapport à tout le financement créatif, mais tout ce qu'on a appris, que j'ai mis en pratique, que j'ai pas encore tout mis en pratique, mais j'ai été capable depuis deux ans d'en mettre une bonne partie en pratique. Et c'est la raison pour laquelle on est passé de 19 à 57 appartements au cours des 18 derniers mois.